Est-ce qu'en 2024, tu vas chercher pour immigrer au Canada à décrocher absolument un contrat de travail ? Dans cette vidéo, je te présente certainement les avantages d'un contrat de travail dans une bonne procédure d'immigration, mais surtout, je vais insister sur les limites. Si tu veux, on peut les appeler aussi les inconvénients. Alors, pour planter le décor, il faut dire que, parce que la plupart des programmes d'immigration exigent qu'on décroche un contrat de travail, voilà pourquoi les gens se ruvaient des contrats de travail, surtout mettent beaucoup d'argent pour décrocher un contrat de travail. C'est sûr, pour rapidement parler d'un avantage du contrat de travail, c'est sûr qu'avec un contrat de travail, peu importe la plateforme, qu'elle soit provinciale ou fédérale, la plateforme d'immigration avec laquelle tu fais affaire, c'est sûr que ça vient booster et ça vient te garantir un tirage et donc une immigration permanente. Mais vois-tu, je viens ici te préciser que ce n'est pas quelque chose d'incontournable, ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est probable que dans ton entourage, tu aies connu au moins une personne qui, pour immigrer, n'a pas eu nécessairement un contrat de travail. Alors, mais c'est sûr que pour ceux qui ont un âge relativement avancé, pour ceux qui ont de la misère avec les tests de français, sachant que dans plusieurs pays d'Afrique notamment, avoir une place pour les tests de français commence à être difficile. Et donc, dans l'empressement, dans l'envie de voyager rapidement, on se revient des contrats de travail, on met des millions. L'essentiel de ma vidéo porte sur la nature du contrat de travail qu'on te donne. Je viens de te préciser que lorsqu'on te donne un contrat de travail, ça correspond naturellement à un métier bien précis. Et tous les métiers ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des métiers qui sont dits qualifiés, c'est-à-dire des métiers qui te donnent justement accès à une immigration permanente. Mais il y a des métiers qui ne te permettront pas, au bout de ton contrat de travail, tu auras bien réalisé ton rêve d'arriver au Canada. Mais après deux ans de contrat, après 12 mois, après 36 mois dans les contrats les plus longs en général, tu vas te rendre compte que le métier, l'expérience canadienne ou québécoise que tu auras accumulée dans le cadre de ce contrat-là ne peut pas être considéré comme pertinente pour une quelconque procédure. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Tu vas voir que la plupart des contrats qu'on va te proposer, un, sont des contrats dans des catégories de manœuvre. Ce sont des contrats qui, on appelait ça avant dans des catégories, on va dire, C et D. Aujourd'hui, on parle plus de faits pour la nouvelle classification. On parle de faits 4 et 5. Lorsque c'est un contrat dans le domaine où la catégorie s'est fait, 4 ou 5, eh bien, dans le cas du Québec ou de l'Ontario, qui sont les deux provinces qui reçoivent l'essentiel, dont des candidats à l'immigration, en tout cas venant de l'Afrique surtout, les statistiques sont assez claires là-dessus, ces deux provinces à elles seules reçoivent l'essentiel, reçoivent l'essentiel de la main d'oeuvre venue, par exemple, d'Afrique, pour ne se limiter qu'à toi qui me regarde à partir de l'Afrique ou alors à toi qui me regarde en tant qu'Africain à partir d'autres pays. Donc, vois-tu le Québec, l'Ontario, si tu es dans un métier de manœuvre pour être plus clair, si tu es serveur ou serveuse, si tu es dans l'entretien ménager, si tu es dans des métiers de carisse, des métiers de coursier, ça va être difficile pour toi ou tout simplement par cette voie là, par cette expérience accumulée, ça va être impossible carrément dans ces deux provinces là d'accéder à une passerelle qui va te donner la résidence permanente. Donc, oublie ça très rapidement. Alors, c'est pour ça que je te dis, en 2024, il faut que tu quand même profites des erreurs des autres. Je vais te préparer d'ailleurs une vidéo sur que deviennent ceux qui prennent n'importe quel contrat. Parce que le tout, je le dis, si tu m'écoutes de plus, ce n'est pas d'immigrés au Canada. Immigrés au Canada, c'est une chose, c'est bien beau, on va prendre l'avion, on va arriver, on va voir la neige, on va voir le nouveau paysage que les différents tiktokers vous pilulent à longueur de journée pour vous impressionner. Mais une fois que ce sera passé, cette étape-là, cette curiosité va être passée, la triste réalité va te rattraper. Tu vas voir que non seulement ton contrat de travail t'aura pris l'essentiel de tes économies, mais surtout, tu ne vas pas être capable de faire plus que manger ou alors payer ton loyer avec ce que tu auras gagné. Tu vas voir que ton horizon va s'assombrir. Mais je ne suis pas là juste pour t'effrayer. Je suis là pour non seulement sensibiliser, pour qu'avant de choisir un contrat, et ça c'est le premier intérêt de la vidéo, avant de choisir un contrat, rassure-toi, c'est quoi la catégorie ? Si c'est serveur, si c'est entretien ménager, si c'est boucher industriel, il faut absolument que ce ne soit pas au Québec ou en Ontario. Si on te propose un tel contrat, par exemple, dans certaines provinces anglophones dont je t'ai parlé, notamment, je pense à la Sakashiruan, je pense à Colombie-Britannique, je pense au Manitoba, il y a des volets d'immigration où ces métiers-là sont acceptés, où il y a des passerelles pour ces métiers-là. Donc, garde à l'esprit quand même qu'il y a un minimum en termes de scolarité, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat africain, qui va être exigé quelquefois pour ces programmes provinciaux dans les zones anglophones, qui peuvent te permettre. Donc, on résume pour le premier intérêt, si tu dois vraiment absolument accepter un contrat, mettre beaucoup d'argent, hypothéquer vraiment l'économie que tu as durement accumulée avec ton conjoint ou ta conjointe ou tout seul aussi, il faut bien se dire qu'avant de mettre ça, savoir où ça te mène. Si c'est au Québec, si c'est en Ontario, clairement, ça ne te mène nulle part. Donc, il faut davantage souhaiter, pour ces petits métiers de manœuvre-là, que ce soit dans les provinces que je t'ai nommé. Pour l'instant, le poste de serveur n'est pas accepté, par exemple, au Nouveau-Brunswick. Mais oui, au Nouveau-Brunswick, dans ces catégories-là, il y a aussi moyen. Voilà, jusqu'à un passé récent, il y avait moyen. Ça va s'ouvrir à nouveau. Mais c'est sûr que lorsque tu as le contrat à partir, donc tu as une expérience professionnelle dans ces métiers-là, dans ces autres provinces-là, il y a plus de chances pour toi d'accéder, voilà, on va dire directement ou alors par un programme taillé sur mesure pour ton profil. Mais pour Québec et Ontario, les deux plus grandes provinces qui, à elles seules, cumulent 22 millions d'habitants sur les 32 à 35 millions que regorgent le Canada, bien, ça va être vraiment important que tu évites au maximum. Maintenant, si, là, on va au deuxième volet, si c'est vraiment absolument dans ces deux provinces-là que tu obtiens ces contrats-là, voici comment tu peux faire. Parce qu'en réalité, on peut quand même, lorsqu'on fait preuve d'un peu d'intelligence, d'anticipation, on peut quand même valoriser ce profil-là, valoriser celui qui a eu une expérience professionnelle dans un métier plutôt de manœuvre. Si c'est le cas, tout ce qui te reste à faire, tu vois, là-dessus, je vais faire rapidement un rappel. Je t'avais dit en 2023 que le gouvernement avait promis que pour ceux qui venaient dans ces métiers-là, dans ces catégories-là, pouvaient désormais faire venir leur famille. Nous sommes en 2024, cette partie de la promesse n'a pas été respectée. On a continué à accepter que les personnes dans les métiers qualifiés ou exceptionnellement dans des métiers de catégorie fait trois, c'est-à-dire cette catégorie qui a accepté désormais les aides-soignants, les conducteurs de grands engins, désormais ces métiers qui, il y a seulement deux ans, ne pouvaient pas avoir un accès direct, n'étaient pas considérés comme un métier qui donnait l'accès à la résidence permanente. Depuis, on va dire, 18 mois à deux ans, c'est désormais possible. Mais c'est ces quelques métiers, une quinzaine dont je t'avais donné la liste dans une vidéo précédente, c'est seulement ces quelques métiers au niveau du Québec et de l'Ontario qui ont bénéficié d'une mise à jour et donc de la possibilité d'avoir accès. Rapidement, il y a également bouchers de commerce de détail à ne pas confondre avec bouchers industriels qui sont deux métiers complètement différents. Alors, une fois qu'on a dit ça, si tu es au Québec ou en Ontario, qu'est-ce qu'il te reste à faire? La seule chose qu'il te reste à faire, c'est prendre conscience que si tu as vraiment fait le choix de payer un contrat, parce qu'en réalité, ce n'est pas nécessaire. Je vais terminer la vidéo en te disant pourquoi ce n'est pas nécessaire. Mais si tu es résolu à immigrer rapidement, on te dit non, avec le contrat dans six mois, tu seras au Canada, encore que c'est faux. Très souvent, ceux qui prennent cet argent-là, ils prennent et te donnent une sorte de garantie, mais cette garantie-là n'est pas calée dans le temps. Tu vas remarquer qu'on va te garantir, mais ça peut prendre un an, ça peut prendre un an et demi, deux ans dans certains cas, parce que très souvent, on prend les contrats, on accepte des clients avant d'aller chercher les contrats. En tout cas, je ne vais pas insister sur cet aspect qui est très clairement illégal, parce que ça ne se fait pas, mais ce n'est pas notre intérêt aujourd'hui. On ne s'occupe pas de ça. On s'occupe de toi qui, en 2024, doit limiter au maximum, doit rationaliser sa dépense, doit avoir un projet d'immigration assez réaliste, un projet d'immigration qui intègre la réussite, un projet d'immigration qui t'évite de faire partie de la grande majorité des Africains qui sont de plus en plus considérés comme prolétaires, comme défavorisés économiquement. Parce que ce qu'on ne te dit pas assez, c'est que ces métiers de serveurs, entretiens, ménagers, aides, cuisiniers, qui sont la plupart des métiers vers lesquels on te donne un contrat à des prix impensables, mais c'est parce que ces métiers sont de plus en plus abandonnés. L'effet domino, le problème de la main d'oeuvre généralisée, manquante généralisée, fait que ceux qui sont sur le terrain abandonnent ces métiers-là et sont acceptés avec des conditions au rabais, sont acceptés dans d'autres métiers relativement plus nobles. Et donc, du coup, c'est ce seul métier qui vit. Et comme une société est faite d'un tout, voilà pourquoi tu es la clientèle idéale. Mais je refuse, en tant que quelqu'un qui promeut le leadership africain, je refuse que tu t'y engages sans savoir. Si tu t'y engages parce que c'est une décision, c'est une stratégie personnelle qui t'arrange, là, c'est une autre affaire. Mais je ne veux pas qu'en t'engageant, tu ne dises pas qu'on ne t'avait pas prévenu, tu ne dises pas que c'était important que ton choix, et voilà, ton intérêt, plus tard, ne soit pas pris en compte. Maintenant, faisons économie de plusieurs développements et disons concrètement, si toi, tu es donc finalement avec ce contrat, probablement tu m'écoutes alors que tu as déjà accepté ce type de contrat. Tout ce qui te reste à faire, c'est un, oublie que tu es, voilà, quelqu'un qui est de la diaspora et donc qui est supposé avoir beaucoup de dollars. Si tu te replies sur toi-même, tu restes concentré, tu laisses cette euphorie de voyageur, là. Tu, voilà, te concentres sur toi-même et sur ta famille éventuellement, ben, il va falloir que tu te mettes en mode économie, que tu oublies, que tu te mettes en mode économie et que tu essayes de maximiser tes économies. Parce qu'en maximisant tes économies, les seules possibilités que tu auras, c'est naturellement d'aspirer à une formation, d'aspirer à un permis d'études. Parce que le permis d'études, une fois que tu auras sur le terrain, tu vas pouvoir mesurer l'intérêt pour certains métiers qui donnent vraiment plus rapidement l'accès à l'emploi et donc finalement à une intégration définitive dans la société, là où tu te trouves, dans la province où tu auras décroché ton contrat. Donc, le permis d'études, ça va être une option. Mais si tu es venu sans baccalauréat, si tu n'as rien, si tu n'as même pas le minimum pour, parce que le minimum, ça peut être juste une première ici, heureusement, il y a plusieurs DEP où on n'a pas besoin du baccalauréat africain, donc on va aux études, il faut que tu acceptes d'aller aux études pour quelque temps. Mais si tu as assez d'économie pour faire des études sur 18 mois, là, c'est garanti, il n'y a rien à faire. Avec mes emplois ou pas après, ben, c'est sûr que tu auras ta résidence permanente. Parce que c'est la meilleure chose que le Québec a fait ces derniers temps. C'est de revenir à la mesure qui consiste à donner l'accès direct à la résidence permanente pour celui qui a une formation de 1800 heures, on va dire de 18 mois environ. Donc, ça, c'est l'essentiel de ce que je voulais partager avec toi. Je t'ai promis de te dire que, mais on peut contourner le contrat de travail. Oui, on peut contourner le contrat de travail. Parce que comment expliques-tu que les gens dans les métiers réglementés immigrent quand même, mais ils immigrent quand même alors que ce n'est pas via un contrat de travail. Puisque les métiers réglementés, ce n'est pas possible que tu décroches un contrat de travail dans un métier réglementé si tu n'as pas fait les préalables qui vont avec la profession. En général, ce qui se passe, c'est qu'on te prédispose, on soupçonne que si tu as telle expérience professionnelle dans tel domaine qui est en demande, on peut penser que ton intégration, ton employabilité sera beaucoup plus probable, plus évidente. Voilà sur quoi on s'appuie dans les bassins pour régulièrement tirer des personnes qui n'ont pas eu nécessairement besoin de décrocher un contrat de travail. Nous, à Afrique Éducation, on peut t'apporter la première étape, la première démarche qui consiste à t'orienter en regardant ton profil pour te dire très clairement vers quoi tu peux te lancer. Même si tu choisis absolument et que le contrat de travail, c'est ta seule ici, on peut quand même te donner une short liste des métiers que tu peux accepter, des choses qui vont avec toi. Parce qu'il faut dire qu'en tout temps, la compétence est exigée. Parce que oui, tu peux arriver. Et si tu as accepté des contrats dans des domaines où tu n'as pas une exercice, ça, c'est les problèmes qui commencent. Donc moi, je ne suis pas là pour t'effrayer, mais je suis là pour te donner des outils pour que ton light motive, ta ligne directrice ne soit pas « j'immigre d'abord », mais que chaque fois que tu intègres l'idée en 2024 qui commence, l'idée qu'après, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que je pourrais faire venir ma famille ? Quelles sont les conditions ? On peut te donner ces premiers éléments-là et ensuite, tu pourras te débrouiller si tu veux absolument aller vers ces personnes-là. Mais en tout cas, nous ne voulons pas et on ne veut pas Afrique Éducation qu'il y ait ce genre de surprise désagréable, ce genre de surprise dont on n'a pas le courage d'en parler à la famille. Si tu as aimé la vidéo, like avec beaucoup de plaisir. On va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot !